On enchaîne avec la correction de l'exercice 6, une histoire de somme des mesures des angles. Alors, première question pour chacun des trois premiers triangles, calculer la somme des mesures de ces trois angles. Alors, 103 degrés plus 47 degrés, ça fait 150 degrés. 150 degrés plus 30 degrés, on a un total de 180 degrés. Triangle suivant, 50 degrés plus 50 degrés, 100 degrés plus 80 degrés, 180 degrés également. Sur le troisième, 25 degrés plus 35 degrés qui fait 60 degrés, 60 degrés plus 120 degrés, on a également 180 degrés. Du coup, question 2, sans utiliser le rapporteur, déterminer en justifiant par un calcul la valeur ici de cette mesure d'angle. Alors, la somme des angles dans un triangle, visiblement, fait 180 degrés. Donc, pour celui-ci, eh bien, pour trouver la mesure de cet angle-là, à 180 degrés, on va sortir 69 degrés et 62 degrés. Donc, ici, le point d'interrogation, la valeur de cet angle, ce sera 180 degrés moins 62 degrés plus 69 degrés. Il se trouve que 62 degrés plus 69 degrés, ça fait 131 degrés. Donc, 180 moins 131 degrés, eh bien, ça fait 49 degrés. Hop ! Donc, cet angle-là, il mesure 49 degrés. Propriété qu'il faut absolument connaître sur les triangles, quand on fait la somme des trois mesures d'angle, eh bien, on obtient 180 degrés. Alors, souviens-toi, la démonstration, on l'a faite en exercice dans un chapitre précédent qui s'appelait « Angles et parallélisme ». Donc, je te rappelle rapidement sur quoi repose la démonstration. Eh bien, ça repose sur des angles alternes internes et des droites parallèles. Et une propriété qui nous dit que lorsqu'on a des droites parallèles, eh bien, les angles alternes internes sont de même mesure. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice. Sous-titrage ST' 501